salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui grand jour fire emblem vient de sortir sur la nintendo switch et votre humble serviteur de suite vous prépare une vidéo d'importance puisqu'il s'agit de vous aider à choisir l'une des trois maisons ce qu'il faut savoir c'est que dès le début du jeu dans les deux premières heures on va vous demander de choisir une maison entre les aigles de g les lions saphir et les serre dans chaque maison on va avoir des spécialités des lacunes et va avoir une histoire qui est propre donc il est vraiment important de dès le départ plus ou moins savoir dans quel sens on va voilà donc il faut savoir que depuis minuit j'arpente les sites anglais j'ai fait pas mal de traduction après je suis pas bilingue et ce n'est que le début du jeu mais tu vas déjà voir un maximum d'informations de qualité je vais te mettre en lien des tableaux qui te montre les romances possibles entre les persos les mariages les caractères c'est vraiment super complet ça m'a pris quand même du temps à traduire donc j'espère que ça t'aidera et juste pour ça ça mérite un max de pouces de like alors comment on va faire cette vidéo ce que je te propose c'est de rapidement pour les gens qui sont pressés te dire les inconvénients les avantages des trois familles et après on va voir chaque personnage de chaque famille comme ça tu pourras choisir en avance alors bien sûr tu vas la voir dans le jeu bientôt mais tu as peut-être pas encore forcément le jeu maintenant donc ça déjà ça te permet déjà de te projeter et de gagner du temps c'est toujours dans le but d'aider les personnes qui ont pas encore le jeu ou qu'ils hésitent ou qui veulent avoir un avis en plus sans prétention moi personnellement j'ai pris les aigles de g parce qu'ils sont orientés magie on va voir ça ensemble tout de suite c'est parti on va peut-être commencer aussi en même temps par étudier les personnages non parce que je suis devant elle mais non on va attaquer direct par les avantages et les inconvénients des trois et après on fera chaque famille cas par cas alors les aigles de g c'est la couleur rouge ils ont ils ont pour leader elle de garde ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya pas mal de gestion au niveau des romances donc ça peut être sympa ils ont l'avantagent ou l'inconvénient ça c'est une question de conviction personnelle d'avoir pas mal de personnages bisexuels autant mâle que femme on est sur une famille orientée vraiment magie avec le plus grand nombre d'unités magiques dès le début du jeu hubert est le seul match qui commence par défaut avec la magie noire donc ça c'est super sympa au niveau des capacités personnelles et ben c'est très simple on a dorothée qui peut guérir jusqu'à quatre unités adjacentes par tour donc c'est vraiment sympa et l'inde art qui peut se guérir tout seul en choisissant l'option d'attendre voilà il faut noter qu'avec le bon entraînement ferdinand pourra devenir un chevalier blindé ou armored knight en anglais et pétra une vivern rider donc on peut traduire ça par chevaucheuse de huyvern j'ai pas voulu le traduire parce que je suis passé avancé dans le jeu j'ai pas envie de dire de la merde donc en gros l'idée c'est de recruter des unités un peu plus physique corps à corps des autres maisons pour venir compenser le fait que ce soit une famille une maison vraiment orientée magique donc pour ça je vous conseille d'aller chercher dans les autres maisons sylvain raphaël et léonie ou ingrid voilà tout manière je vous mettrai tout dans un fichier word en plus concernant les lions de saphir donc couleur bleu le leader c'est dimitri c'est une maison qui va plutôt favoriser l'honneur et tout ce qui est chevalerie donc ils auront forcément quelques unes des meilleures unités montées tout ce qui est cavalier ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya pas mal de caractères difficiles puisqu'il ya plusieurs maisons dedans donc si tu aimes la gestion ça peut être sympa ils ont seulement de la place pour deux utilisateurs de magie et un seul utilisateur naturel dark donc c'était vraiment orienté magie ou archer c'est pas la famille qu'il faut te prendre et ça va être une maison forcément qui va être vulnérable à tout ce qui possède un avantage contre la cavalerie la logique notez qu'avec assez de temps à passer à former les unités vous pouvez débloquer les talents de félix et de sylvain pour les orienter magie donc c'est pas forcément que cantonner à la cavalerie vous pouvez en montant félix et sylvain faire un peu de magie au niveau des capacités personnelles je sais pas comment le prononce mais on a dit du qui a une capacité défensive qui est vraiment intéressante sans doute la meilleure et gagne un plus 4 en défense si attente et h j'aime beaucoup il peut ouvrir les portes et les coffres sans clé donc c'est le voleur parfait donc conseil penser à recruter des unités orienté magie des autres maisons comme dorothée licity ou linart ok et la dernière maison on a les serres d'or donc c'est la couleur jaune le leader c'est claude orienté clairement archer donc vous aurez forcément les meilleurs archers du jeu vous avez une polyvalence avec les classes par contre bah hormis les archers ça n'excellera pas dans les autres domaines magie cavalerie hilda et rafael cependant peuvent devenir armoured knight chevalier blindé si je traduis vulgairement lorence et ignat peuvent devenir vraiment des bons utilisateurs de magie donc vous pouvez déjà savoir où orienté vos persos et hilda et léonie ce qu'il faut savoir c'est qu'ils combattent super bien puisque lorsqu'ils attaquent à côté d'unités masculines ils infligeront trois dégâts supplémentaires et en plus léonie aura deux dégâts supplémentaires et prendra deux dégâts de moi voilà l'avantagent de prendre les serres d'or c'est que tu peux avoir plus de choix dans les autres unités dans les autres familles dans le choix des unités selon ton style de jeu donc voilà grosso modo les résumés des trois familles avec le pour les contre et deux trois axes de réflexion alors bien sûr le jeu vient de sortir et il ya sans doute d'autres petites subtilités qu'on découvrira plus tard et croyez moi je compte bien vous faire des vidéos sur ce sujet là alors on va attaquer avec le détail de tous les persos qui font la famille aigle de jet c'est parti on regarde ça ensemble vous découvrez avec moi si vous voulez pas vous spoiler vous coupez la vidéo et vous mettez un petit pouce alors c'est parti là elle va nous faire son blablabla ce que vous voulez que je vous présente les membres c'est parti donc là elle se présente elle même expérience gagné multiplié par 1,2 donc c'est plutôt sympa donc là elle se présente arrogante blablabla donc là vous pouvez avoir un petit zoom de mémoire alors attendez j'aimerais bien vous le retrouver parce que c'est super joli ah c'est x comme ça vous les voyez bien voilà ensuite hubert confère cinq de dommages en plus en cas d'utilisation tactique c'est l'héritier du marquis vestra il est à son service depuis sa petite enfance voilà il fait un peu froid mais ça reste un homme intelligent et rationnel voilà je vous fais un petit zoom à chaque fois comme ça vous voyez la tête des persos ferdinand il a précision et esquive 15 quand il a 100% de points de vie donc c'est plutôt sympa donc il en confrontation directement avec la leader une maison du tuc aiguille voilà disons on découvre vraiment sans le fameux lead art si l'unité n'agit pas et utilise l'option attente restitue jusqu'à 10% des points c'est plutôt pas mal ok casse pas donc là ça met un malus de moins 10 d'esquive aux ennemis adjacents énergique et france tête baissée dans les combats toujours garder un oeil sur au moins l'annonce la couleur up berna d'état confère attaque plus 5 à l'unité quand les pv sont affaires à 100% c'est la seule fille elle assez timide d'après ce que j'ai pu voir elle est rigolote j'aime beaucoup vous me direz en commentaire dorothée à dorothée au début de chaque tour reste ici 10% des pv max aux alias jacens c'est complètement pété c'est une chanteuse il ya le didier avec d'ailleurs tu verras dans la dans le jeu est toute mignonne et on termine avec pétra si les pv de l'ennemi sont à moins 50% confère critique plus 20 c'est complètement pété aussi intelligente et travailleuse voilà donc là on a fait le tour des aigles de g je vais chercher les autres familles je fais une petite coupure au montage et je relance je te retrouve de suite ça y est j'ai trouvé claude la maison les serres d'or c'est parti c'est parti on commence par claude lui-même expérience gagné multiplié par 1,2 ils ont tous ça je crois les leaders mais les styles et vraiment style et j'aime bien alors ensuite lorence si l'unité est en formation avec une squad confère plus 2 aux dégâts d'infliger voilà je vous montre vraiment chaque unité en détail donc si tu n'as pas encore la chance d'avoir le jeu c'est plutôt sympa notre petit rafael qui n'est pas très petit au début de chaque tour rustity jusqu'à 10% des points de vie max activation ça est égal à un pourcentage de charisme je suppose corrige moi si je me trompe en commentaire ignat confère précision plus 20 en cas d'utilisation de tactique on sent quand ils présentent les persos déjà qu'ils savaient être galère tellement que il ya de choses à gérer niveau caractère les ita double l'expérience de talent gagnant en combat ça c'est vous savez pas si ça s'appliquer à tous les combats ou juste pour elle mais bon vu que j'aime trop la magie mais j'ai pris des rouges avec le de chez marianne restitue jusqu'à 20% des points de vie max au début du tour si l'unité se tient à côté d'une unité à cheval ou volante donc c'est relativement situationnel il d'a confère plus 3 aux dégâts infligés par les alias jacques sont masculin c'est là où il ya les combinaisons à faire sont vraiment joli les personnes léonie confère à l'unité plus de haut dégâts infligé et moins de dégâts subissent et les adjacentes à une alliée un allié masculin c'est ce que je te disais avant tu peux vraiment faire des combos intéressant donc à prendre en compte si tu choisis vraiment les serres d'or voilà pour les jaunes je vais aller chercher les derniers donc les lions de saphir alors attend on va peut-être faire en direct je sais pas si je peux te les trouver là sinon je ferai une coupure au montage ben elle n'est pas besoin de chercher loin c'était juste à côté c'est pour ça tu as toujours cherché loin mais c'était juste sous tes yeux alors dimitri alors lui il est dit qu'il est qui paraît honnête mais que derrière il est froid et calculateur et apparemment ça va se ressentir dans la suite de l'histoire il faut le savoir à les présentations des personnages dimitri comme d'habitude expérience gagné multiplié par 1,2 le petit zoom qui va bien des dus confère défense plus 4 à l'unité pendant un tour si elle n'agit pas et si elle utilise l'option à temps donc c'est l'une des meilleures unités défensives est plutôt stylé aussi tu me diras en commentaire la famille qui t'intéresse le plus sauf à la maison félix confère plus 5 aux dégâts infligés quand aucune squad n'est déployée ou que son endurance est de 0 H le fameux voleur permet à l'unité d'ouvrir les portes et les coffres sans clé Sylvain coureur de jupons confère à l'unité plus de hauts dégâts infligés et moins de hauts dégâts subis si elle est adjacente à une femme forcément mercedes j'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé mercedes dis moi en commentaire si ça te paraît pas un peu bizarre mercedes comme non dévotion si l'unité utilise la magie blanche pour soigner un allié une quantité égale de pv lui sera restitué c'est plutôt sympa annette persévérance confère force plus 4 un allié quand ralliement est utilisé là vous avez vraiment des caractères pas facile à monter puisqu'ils ont chacun leur famille plus ou moins royale ingrid dame chevalier confère dommage plus 3 précision plus 5 en cas d'utilisation de tactique voilà voilà on a fait le tour des familles dis moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé n'oublie pas qu'en lien je te mets le lien vers un fichier avec un maximum d'informations des tableaux le résumé de tout ce que j'ai dit dans la vidéo mais surtout les tableaux qui te montrent les mariages possibles les combinaisons sexuelles romances entre les persos de ce qu'on sait est actuellement en bas en jour des one le jeu les sorties aujourd'hui voilà j'ai passé du temps pour te faire cette vidéo pour traduire pour te faire un petit fichier donc j'aimerais un maximum de commentaires un maximum de like et je te dis à bientôt profite bien du jeu et dernière chose les sources je les ai trouvés sur hygiène faut savoir que ce sont toujours les anglais qui sont un petit peu en avance sur nous donc voilà je suis allé chercher l'information je te l'ai traduit et j'ai joué quand même pas mal de temps et pris du temps sur mon temps de jeu pour t'aider je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coach la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao